Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite résolution de problème utilisant les systèmes. Donc on va d'abord traduire le problème avec des inconnus, x et y. On va tomber naturellement sur un système à deux équations, deux inconnus, et ensuite, bien là, je vous montrerai comment on résout ça. Alors, on utilisera la méthode par substitution, par combinaison, pour vous apprendre un peu tout ça. Donc on est parti, d'abord traduction du texte, on lit bien. Donc vous avez un conducteur de bus qui vend des places, il y a 12 places vendues. Et avec ça, il récupère 2,85€. Vous avez des places en bas, des places à l'étage. Et donc, on sait que la place en bas, c'est 30 centimes, et celle-là, c'est 15 centimes. Combien y a-t-il de places vendues de chaque sorte ? Donc première chose, à chaque fois, quand on a un problème comme ça, c'est choisir quels seront les inconnus. Alors ici, les inconnus, c'est tout simplement ce qu'on cherche, le nombre de places. Donc x, on va appeler ça x, donc nombre de places vendues en bas. Et y, ça sera la même chose, nombre de places vendues en haut. On traduit. Alors, chaque nombre doit être quelque part dans une équation. Donc on a 12 places vendues. Alors 12 places vendues, ça veut dire qu'on a x plus y, qui est égal à 12. D'accord ? Deuxième info, le prix. On a 285, qui se répartit en quoi ? La place du bas, les places du haut. Alors les places du bas, elles valent 0,30 centimes l'unité, on en a vendu x. Donc ça fait 0,3 fois x pour les places du bas. Plus les 0,15 euros par place du haut. Il y en a y, donc plus 0,15 y. Ça, ça fait d'après le texte 2,85. Et on a devant nous un système à deux équations, deux inconnues. Un système qu'on appelle linéaire, qu'on va résoudre par le calcul. Quand on résout ce genre de système, on peut tout de suite s'intéresser aux solutions, le nombre de solutions. Et ça, on utilise ce qu'on appelle un déterminant. Le déterminant d'un système, c'est un nombre qu'on calcule avec les coefficients des inconnus. Donc ici, j'ai un 1 multiplié par 0,15 moins... Donc on fait, en fait, vous avez bien compris, le produit de diagonale. Ici, coefficient de x de la première fois coefficient de règle de la deuxième avec son signe. Ici, bon, c'est un plus. Ici, ensuite, on va faire moins 0,3 fois le coefficient ici qu'il y a devant, donc plus 1. Et ensuite, on calcule. Si ça fait 0, vous avez un problème. Ici, ça ne fait pas 0. On voit bien, donc, notre système S a un unique couple solution. Donc on va maintenant utiliser les méthodes qu'on a apprises. Dans ces cas-là, c'est substitution, combinaison, au choix. Donc je vais commencer par la substitution. La méthode de substitution, on l'emploie quand l'une des inconnues, x ou y, est présente avec un coefficient 1. C'est le cas ici, on a un x et un y. Donc, on va pouvoir exprimer, par exemple, x en fonction de y. x, c'est 12 moins y. Et on va utiliser cette relation dans la deuxième. Vous voyez, on va remplacer ce x ici, justement, par 12 moins y. On a le droit, puisque x est égal à 12 moins y. Donc on substitue, ça fait 0,3 fois 12 moins y, plus 0,15 y, égale 2,85. Cette deuxième équation, c'est une équation où il n'y a plus qu'une inconnue. Donc, on s'est résout. On va développer, isoler y, à gauche. Donc on fait attention, 0,3 fois 12, 3 fois 4, 12. Donc 3 fois 12, 36, donc ça fait 3,6. Moins 0,3 y, plus 0,15 y, égale 2,85. On y va très bien. Donc ici, moins 0,30 plus 0,15, ça fait donc moins 0,15 y, qui va être égal à 2,85 moins 3,60, ça fait moins 0,75. On résout. Ce qui nous donne, donc, ici, la deuxième ligne, y est donc égale à moins 0,75 sur moins 0,15. Alors, les moins se simplifient. Il nous reste 0,75 sur 0,15. Il faut savoir que 5 fois 15, ça fait 75. Donc ici, tout simplement, y est égal à 5. Donc, on va très facilement avoir la valeur de x, en faisant 12 moins y, donc 12 moins 5, ce qui nous donne 7. Alors, on trouve, donc, un couple solution, le couple 7,5. Ça tombe bien, parce que 7 et 5, ce sont des nombres entiers. Et effectivement, on cherche des nombres de places. Donc, j'aurais dû peut-être, au début, même préciser que x et y sont des entiers naturels. Ça ne peut pas être ni des nombres négatifs, ni des nombres à virgules. D'accord ? Donc, important de trouver, ici, des solutions qui sont des nombres entiers. Donc, on fait une conclusion, comme d'habitude. Donc, on a 7 places vendues en bas et 5 places vendues en haut. Donc, ça, c'était la résolution par la méthode de substitution. Maintenant, je vous propose, eh bien, de résoudre ça par combinaison. L'idée, c'est de faire une soustraction, une addition des deux lignes, dans lesquelles on aurait x ou y qui disparaissent. Pour l'instant, si j'addition, vous voyez, les coefficients n'étant pas les mêmes, il ne va rien se passer. Donc, je vais multiplier la première ligne par 0,3. Vous allez voir pourquoi. Je pense que vous avez peut-être déjà compris. En multipliant la première ligne par 0,3, j'aurai, ici, donc 0,3x. Et là, vous voyez, la deuxième ligne, j'ai 0,3x. Donc, en faisant une soustraction, mes x vont disparaître. Par contre, si je multiplie toute la ligne par 0,3, j'aurai 0,3x plus 0,3y. Chaque terme est multiplié par 0,3, et même le membre de droite, donc 12 fois 0,3, qui donne 3,6. Ensuite, on va faire notre soustraction. Alors, en général, on l'a fait à côté. Donc, je fais soustraction des deux lignes dessous, comme ça, 0,3x moins 0,3x, ça fera 0. 0,3y moins 0,15y, ça, ça fait 0,30 moins 0,15, on a 0,15y. Et 3,60 moins 2,85, ça fait 0,75. Vous voyez, on retrouve d'ailleurs un petit peu les choses qu'on a rencontrées avec notre substitution. Et ici, la première ligne, vous pouvez reprendre la première qu'on avait. En fait, c'est comme si on redivisait par 0,3 des deux côtés. Donc, y, ça fait 5. Ensuite, avec la première ligne, x est égal à 12 moins 5. Et donc, x égale 7, y égale 5. On retrouve évidemment nos deux solutions entières. Et tant mieux. Voilà. Ce problème est donc résolu avec deux méthodes. À vous de choisir celle que vous préférez. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.